Et une semaine après les attentats, une semaine, plusieurs semaines après les attentats de Paris, le site de recrutement de l'armée de terre connaît un afflux inédit. De visiteurs, plus de 2400 internautes se sont connectés chaque jour sur s'engager.fr contre 200 à 300 en moyenne. Ces derniers mois a précisé le bureau du recrutement. Pour en parler avec nous en direct par téléphone, le colonel Bruno Baird, en charge du commandement du regroupement de recrutement et de sélection d'Île-de-France et d'Outre-mer. Bonsoir à vous et merci de répondre à nos questions. Cette augmentation justement de volontaires, est-ce que vous la constatez également dans les Yvelines ? Bonsoir madame. Oui, tout à fait, nous constatons cette augmentation dans les Yvelines puisque ce mois de novembre comparé au mois d'octobre, nous avons trois fois plus de contacts dans nos centres de recrutement. Alors qui sont ceux qui souhaitent justement intégrer l'armée suite à les attentats de Paris du 13 novembre dernier et est-ce que vous avez justement besoin de ces candidatures ? Alors oui, nous avons besoin de ces candidatures puisque comme vous le savez, le président de la République a décidé d'augmenter de 11 000 hommes la force terrestre d'ici 2016 et ces jeunes qui viennent ont tous un point commun, c'est que ce sont tous deux jeunes français qui ont entre 17 ans et demi et 30 ans et qui sont motivés pour servir leur pays. C'est en particulier ce qu'ils mettent en avant depuis les derniers attentats du 13 novembre, cette volonté de se mettre au service des autres, de se rendre utile. Et justement, voilà, ils réagissent peut-être après l'émotion. C'est des candidatures quand même que vous retenez, dont vous avez besoin ? Alors, les jeunes qui viennent, qui se présentent à la porte du centre de recrutement, viennent tous avec leur motivation. Et comme je l'ai dit, ils mettent en avant cette volonté de servir notre pays. Mais ensuite, ils rentrent dans un processus de sélection qui se déroule en quatre étapes. Première étape de contact, une étape ensuite d'évaluation de leur qualité. Et puis enfin, une étape d'orientation où on va faire nourrir leur souhait, leur volonté de rentrer dans l'armée de terre en la rendant réaliste, en la faisant correspondre avec les multiples besoins de notre armée de terre. Très bien. Merci beaucoup, Bruno Baird, pour ces précisions. Nous suivrons, bien sûr, avec vous cette actualité. Merci.